Alors aujourd'hui, toujours avec la complicité de WWW, on va partir dans un autre coin du monde, on va partir cette facie à l'île Maurice, et vous savez, on va manger un carré de poulet. Le carré, ça vous parle ? C'est un plat qui est riche, très copieux, et vous savez, si on le prépare tel qu'on le prépare à l'île Maurice, c'est un petit peu plus de 10 points. Mais nous, nous avons trouvé une astuce pour avoir seulement 4 points. Vous choisissez une cuisse de poulet, évidemment, pour les fermiers, de bonne qualité, comme d'habitude, parce que les bons produits ont fait vraiment une bonne cuisine. Et vous déshabillez tout doucement votre poulet, parce que c'est là où justement il y a un consacré de gras dans la peau. Vous enlevez la peau, vous coupez le poulet en petits morceaux. Là, je vous l'ai préparé en plus. Parce que c'est du cumin très frais que j'ai râpé et que j'ai dilué avec un très, très peu d'huile et du citron. Vous vous donnez cette pâte de carré. Mais en revanche, vous pouvez l'acheter en poudre. Moi, je n'utilise jamais un piment coupé pour mettre dans une préparation. J'utilise toujours un piment entier. Pourquoi ? Le piment a une force de 0 à 10. Ce piment-là, qu'on appelle la banero, la force est 10. Ça veut dire très fort. Et en plus, quand vous le coupez, vous le mettez dans la préparation, vous allez tuer complètement votre préparation. Parce que les petits grains que vous voyez là, au contact de l'eau chaude ou du chaud, augmentent de puissance. Donc, c'est encore plus piquant. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et les petits grains, un petit secret que vous ne connaissez pas, c'est avec ça qu'on fait les banques acrymogènes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501